... Intérieurement, tu es qui tu veux. Mais, sur le chemin, tu t'observes. Tu observes tout ça. Extérieurement, il y a une attitude toujours bienveillante. Sinon, il se passe constamment le même phénomène. Un phénomène très simple qu'on peut observer constamment. Mais, seuls ceux qui veulent observer le reconnaissent. Les autres ne peuvent pas le voir. Dans toute situation, il y a toujours plusieurs étapes. La première, c'est la situation extérieure ou la personne. La situation qui se présente. Ça peut aussi être soudain une pensée qui te passe par la tête. Ou soudain une émotion. Donc, ça peut être une situation extérieure ou une situation intérieure. Et lorsqu'on regarde les gens, et la plupart des gens pensent que c'est juste, comme je vais le dire maintenant, alors que c'est faux, la plupart des gens, suite à une situation extérieure ou une situation intérieure, ont une réaction émotionnelle. Ou une série de pensées. Des considérations. Et suite à ces émotions, ou cette émotion, ou ces pensées, ils ont une attitude à l'extérieur. Et ils pensent que c'est normal, comme ça. Et que c'est comme ça. Et qu'ils sont comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est l'illusion. Ça, c'est la maya. Maintenant, je vais raconter comment ça se passe réellement. Il y a une situation extérieure, ou bien un événement intérieur, qui me met en colère. Donc un événement extérieur, ou une situation intérieure. Et à cet endroit-là, se produit de façon instantanée un phénomène. c'est que se mettent en place tes croyances limitantes. Et l'émotion qu'il y a après, ou les pensées, ou les réflexions, et les attitudes, sont pas liées à l'événement. intérieure ou extérieure, sont liées à tes croyances limitantes. À travers lesquelles tu regardes ensuite la vie. Et à travers lesquelles tu interprètes le premier événement. et tes émotions, et tes considérations intérieures, ou tes réflexions, sont la conséquence, non pas de l'événement ou de la situation, mais de tes croyances limitantes. Jusqu'au jour où tu es libéré de tes croyances limitantes. Donc il est très important de comprendre ce phénomène que vous vivez dans la maya de vos croyances limitantes, des émotions qui naissent de ces croyances limitantes, et des considérations intérieures ou des réflexions qui suivent ça. Et qui conduisent ensuite à des attitudes envers les autres. En réalité, de façon générale, ce ne sont pas du tout les événements extérieurs ou les événements intérieurs qui conditionnent votre façon d'être ou de penser ce sont les jugements généralement faux que vous portez sur une situation extérieure ou intérieure. Et vous restez prisonnier de ces jugements que vous portez sur une situation ou sur une personne. tu vois là, elle a fait tomber son bol. Normalement, un certain nombre d'entre vous ont pu penser encore Wanda qui se fait remarquer. ou bien il arrive à tout le monde de laisser tomber quelque chose et regardez combien de fois dans la vie vous interprétez les choses en fonction soit de vos expériences passées qui ne vous ont pas éveillées. Si vos expériences passées et vos réflexions passées vous avez éveillées, vous n'auriez pas de problème. non, les expériences passées ont renforcé vos croyances limitantes ou vous en conditionnez encore plus. Mais le principe est bien celui-ci. Ce ne sont pas les autres ni les situations auxquelles vous réagissez. mais aux jugements que vous portez sur les autres et les situations. Après, on appelle ça en psychologie des projections qu'on fait sur les autres et les situations. À la limite, ce ne serait pas très grave si ce n'était pas négatif. Si ça vous rend la vie plus belle, tant mieux. mais en réalité la plupart du temps ça vous rend négatif vous-même et ça crée des situations négatives avec les autres. et cette réflexion-là si on l'approfondit et si on l'applique à sa vie réellement est une des clés de la libération et une des clés importantes. et la libération est une des clés et la libération d'aile et la libération Sous-titrage FR ?